bonjour bonjour voilà on se retrouve pour la suite donc on va attaquer le bloc numéro 2 et la page numéro 3 donc il ya beaucoup 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 de choses à faire on va et je vais essayer de couper plus souvent pour que j'ai assez de temps pour tout vous montrer alors dans un premier temps on va coller un premier rabat sur le fond du bloc sur le bas ici comme ceci alors ça fait je donne mes mesures au fur et à mesure parce que je pense que ce sera plus simple alors celui ci fait 22 sur 25 on plie à 19 et demi et à 20 pour voir notre petit gousset alors sur la partie 22 on plie à 19 5 et à 20 cm et je vais tout coller au fur et à mesure comme ça ce sera plus clair pour vous expliquer la suite parce que il ya quand même pas mal de de découpage et de et de rabat on va essayer de faire les choses dans l'ordre voilà donc ça ça se met en bas du bloc comme ceci là dessus là dessus on va mettre deux petites portes comme ça c'est les deux mêmes alors elles font 15 cm sur 19 cm et sur le côté 15 on plie à 12 et demi et à 13 donc 15 19 12 et demi 13 petit gousset on la met ici et l'autre c'est exactement pareil 15 19 12 et demi 13 de l'autre côté comme ceci à l'intérieur de ça il va y avoir une cascade donc je vais vous montrer je vous dis les dimensions et après on je le collerai hors caméra pour que vous voyez comment c'est fait alors on va en couper quatre ans c'est les quatre mêmes donc 13 sur 16 on va faire comme ça 13 sur 16 et on plie à 11 ans et ça on le fait quatre fois 1 2 3 4 parce qu'il y en a trois qui vont être comme ça et la quatrième elle sera comme ça et c'est ce qui va nous fermer les tout le bloc enfin le toute la partie cascade sera fermée avec des aimants ici alors je colle tout ça et je reviens voilà donc j'ai collé les petites portes sur le sur le rabat et ben voilà ici les petites portes de chaque côté et j'ai donc fait la cascade alors la cascade il faudra coup il faudra dessiner un et demi partout moi j'ai fait un cadre en fait de un et demi avec mon crayon donc un et demi ici un et demi ici un et demi ici un et demi ici ensuite elles sont espacées de trois centimètres et demi si je me souviens bien voilà donc les feintes sont espacées de trois centimètres et demi pour les trois et la quatrième elle est posée en face à l'envers vers la mer en face pour justement fermer et donc attention les aimants il faut les mettre sur la partie sur la carte du milieu je les ai mis sur la carte du milieu pour que ça ferme bien et ça tient tout tout est fermé comme ça voilà et ça ce sera collé dans le dans le rabat comme ça voilà ça c'est une partie alors autre partie c'est le la porte d'en haut comme ceci on va mettre une porte ici en haut alors cette porte elle fait 19 cm sur 25 19 25 et sur le côté 19 on plie à 16 et à 17 petit gousset c'est un gros gousset celui là donc 10 sur le côté 19 on plie à 16 et à 17 et on colle ceci en haut ici on va le faire comme ça vous voyez de suite ce que ça donne au fur et à mesure le montage fait voilà donc ça c'est fait ici ça viendra se mettre dessous celui du bas sur ce rabat ici on va faire une pochette sur le dessus papa à l'intérieur mais sur le dessus de la porte donc la pochette elle fait 29 cm sur 6 29 sur 6 et du côté 29 on plie à 2 et à 27 ah ben oui bien bravo j'ai fait ma petite encoche comme j'ai fait sur le bloc précédent et donc ça ça se met ici sur le bas de la porte du haut à l'intérieur de cette pochette on va mettre une carte 11 sur 16 toujours pareil pour la glisser à l'intérieur de la pochette ensuite il ya de quoi ensuite à l'intérieur ici du bloc on va faire une autre cascade mais une cascade un peu il n'y a pas de fente c'est plus facile ce que j'ai fait c'est que j'ai fait deux deux morceaux de papier ici de 3 cm que je vais mettre de chaque côté comme ceci et donc sur le papier du milieu c'est là que je vais mettre ma cascade alors les deux morceaux 3 cm celui du milieu on va mettre une fois c'est deux fois deux de chaque 18 cm sur 11 on plie à 16 ça on le fait deux fois et c'est pour mettre en haut et en bas du papier on le colle directement sur le papier sur le papier du milieu comme ça et ensuite vous coupez deux autres de 13 cm sur 16 13 sur 16 et on plie à 11 11 ici ça on le fait deux fois et on va le glisser sur le côté comme ceci ça va nous faire une croix comme ça et ça ce sera dedans comme ça on ferme ici avec la pochette et la petite carte et après il ya ceci donc là il va falloir mettre des aimants c'est pour ça que je n'ai pas encore mis je vais vous montrer je vais moi je vais le monter puis après je reviendrai vers vous remettre les aimants ici pour que ça ferme comme ça sur la partie de dessous allez je colle tout ça pour le mettre en forme et je reviens vers vous allez à tout de suite voilà j'ai collé la cascade donc je vous montre donc mes deux bandes de trois centimètres le papier central avec la cascade en haut en bas à droite à gauche voilà tout ça il faut le recouvrir bien sûr alors ensuite j'ai mis mes aimants ici sur ma pochette du bas j'aime les aimants sur la pochette du bas ici et c'est ça qui va fermer le tout en fait les trois autres aimants ils sont là et ça se ferme comme ça voilà donc vous avez bien compris d'ailleurs j'aurais dû coller ça vous avez bien compris qu'il va y avoir déjà une partie comme ça qui va s'ouvrir comme ça ensuite il ya la pochette ici avec la carte qui va s'ouvrir comme ça et ensuite vous avez encore une rivambelle de cascade il ya encore pas mal de photos à mettre bon je je recouvre tout ça avec mes papiers j'ai tout coupé donc ça va aller vite non parce que c'est long mais bon ici il va y avoir une fermeture j'ai préparé un disque c'est pour ça que j'en ai mis là aussi pour qu'on garde le même comment dire le même thème quoi ici il ya des disques donc ici jamais un pour fermer les deux portes qui sont ici donc ce disque j'ai mis les aimants derrière quand je leur ai collé quand je vais coller mon papier ici je vais coller mon disque dessus et je reviendrai vers vous pour montrer que là il faut coller les aimants avant de mettre le papier donc je recouvre toutes mes cascades il y en a pour un petit moment et puis je reviens vers vous à tout de suite voilà il ya du travail sur ce bloc moi je voulais dire parce que ça il m'a fallu moment pour tout coller et tout était préparé ancré alors je vous rappelle que j'utilise l'ancre distress vintage photo et donc j'avais tout préparé tout ancré donc tout coupé tout ancré et me tout mon scotch mais quand même il m'a fallu un petit moment pour arriver à tout monter ça a été quand même assez long alors donc ici on ouvre notre cascade cette fois j'ai mis du papier orange pour rappeler l'orange qui a dans la collection parce qu'il y en a quand même beaucoup ici j'ai fait un espace photo de chaque côté pour pouvoir glisser la carte à l'intérieur comme ceci de chaque côté voilà ensuite je vais baisser un petit peu parce qu'il n'a aucun intérêt de voir mes tiroirs voilà et donc ça se va se fermer comme ceci donc ici papier ici j'ai mis le disque et donc mes aimants sont derrière le disque et j'ai collé ici alors il faudrait que je fasse attention parce que mon scotch il sort un peu justement c'est pour ça que je l'ai pas fait il va falloir le rouler je vais vous montrer comment je fais dans ces cas là alors ici je mets maintenant que mes aimants sont en place je pose mon papier et donc ici je lève mon scotch les protections sur mes aimants et pour pas que ça dépasse je le roule avec le doigt comme ça pour que ça soit bien à l'intérieur que ça ne dépasse pas du papier alors je vous montre de près est ce que vous voyez voilà c'est roulé exprès pour que ça se voit pas quand je vais coller ma page voilà et bien voilà donc ça c'est la page numéro 3 le bloc numéro 2 alors on l'ouvre comme ceci comme ceci là il ya la cascade qui est émanté aussi on peut mettre une photo ici toujours pareil à toujours la place de mettre une photo de plus donc si je compte 1,2,3,4,5,6,7 et encore je vous dis je compte pas dessus là après ça s'ouvre en bas ici favoriser à l'intérieur de vos blocs les chutes de papier pour pas entamer des belles feuilles 30 30 toutes neuves là j'ai quatre feuilles de 30 30 je crois que j'en ai qu'une de la collection principale et tout le reste c'est collection complémentaire sauf les lacets ça c'est une image carré que j'ai découpé pour pouvoir faire ma carte qui va là et également sur celle ci non c'est pas celle ci justement banane encore c'est ici j'ai utilisé le papier 15 15 là chaque fois c'est du papier 15 15 et donc ici une petite un petit rajout chaque fois du morceau que je coupe j'en mets un petit bout ici en bas et franchement à mon avis personne ne va s'en apercevoir mais bon voilà ça fait propre et c'est les petites feuilles 15 15 c'est quand même agréable de pouvoir s'en servir donc ici favoriser les chutes de papier donc là on a l'emplacement de deux photos si on veut en bas ici ici donc on a notre pochette avec la carte à l'intérieur que cette fois j'ai recouvert de bleu voilà ici un mot pareil il ya encore la place si on veut de mettre des photos comme ceci ou comme ça ça c'est une une page que j'ai fait dans mon mon album de montagne la de ski fait une montagne on va dire demande l'album de neige on va dire voilà et je vous avais dit qu'à certaines pages que je reprendrai parce que comme ça je fais le tuto puisque mon album de vacances j'ai pas fait de tuto donc comme ça j'ai repris certaines pages qui étaient intéressantes justement parce qu'il y avait beaucoup de places photo et donc comme ça vous aurez les tutos à chaque fois de ces pages là donc là moi j'ai mis dans mon album il ya une photo comme ceci ici avec une déco ici parce que voilà évidemment je vais faire des décorations je vais mettre des petits mots parce que je pense que le papier est très chargé donc on va pas mettre trop trop de choses compliquées mais là voyez par exemple ici j'ai j'ai utilisé deux chutes là et là et là j'ai un gros espace donc je vais y mettre un galon ficelle ou enfin je vais mettre quelque chose pour cacher ça justement parce que c'est pas joli voilà donc ici on ouvre notre cascade comme ceci comme cela et là il ya encore la place de mettre une photo un portrait ou un paysage voilà donc on fait d'abord celle ci parce que là voyez j'ai mis un papier différent c'est en fait c'est le même papier mais recto verso et là j'ai mis le même papier pour que ça rappelle ici voilà j'essaie quand même de rester dans les mêmes temps ce papier là c'est le même que suis là en fait il ya que celle ci que j'ai voilà il y en a encore un bout ici de cette page là je m'en suis servie pour faire ma cascade là là cette page là elle est là c'est la même en fait voilà je récupère les morceaux qui tombe pour faire mes rabats de l'autre côté enfin voilà il ya que cette page là que j'ai pris dans la collection principale bon bien sûr là je vais recouvrir mon rond pour cacher les aimants et bien entendu ça je vais pas laisser ça comme ça donc voilà on ouvre comme ceci ici il ya la pochette avec la carte ici il ya encore la cascade j'avais commencé à compter et du coup j'ai arrêté donc ici on va dire qu'on met une photo une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 14 15 16 photos 16 photos si vous n'en mettez pas sur les papiers c'est toujours pareil ça moi j'ai pas mis de papier sur les sur le mien il ya des photos partout donc vous voyez qu'on peut mettre un minimum de 16 photos et si on met pas les petits papiers dessus là on peut en mettre encore un peu plus donc voilà la page numéro 3 est terminée je vous la montre encore une fois donc là il ya des aimants ici de fermeture ici à des aimants de fermeture pour tenir la cascade c'est quand même assez épais donc il faut quand même tenir compte qu'il va y avoir des photos voilà ça s'ouvre sur le bas avec les emplacements photo ici il ya encore un rabat avec une pochette ici ici et ici voilà mesdames on a fini notre page numéro 3 j'espère qu'elle vous plaît je vous avais dit que je ferais des des pages de mon album ski pour justement comme j'ai pas fait de tuto au moins là il y aura le verseau de cette la page numéro 4 si elle sort de mon de mon album de montagne voilà allez je vous laisse amusez vous bien parce que le papier très agréable à travailler très très chouette parce que justement très chamarré on peut se permettre de couper de faire des rajouts ça se voit pas et après on fera nos décorations tranquillement à chaque page voilà je vous souhaite une belle journée ou une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des de la page numéro 4 on va faire le sur le bloc numéro 2 pour la page numéro 4 voilà merci beaucoup à bientôt au revoir tout le monde